Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de l'Altergité. Bonjour Léna. Bonjour Xavier. À Paris, 18 travailleurs et travailleuses courageux en lutte contre les pratiques mafieuses de leur quartier. Pendant ce temps-là à Suren, en banlieue chic, c'est la charité qui se fout de l'hôpital. Un documentaire autour de Franz Fanon pour reposer la question de la décolonisation des corps, mais aussi des esprits. Et puis notre spécialiste du cop-watching, Gaëtan, viendra nous parler justement de l'héritage colonial de la police française. Pour finir, on s'intéressera aux espoirs suscités par la victoire de Syriza auprès des formations de la gauche de la gauche en Europe et en Tunisie. Obtenir un titre de séjour pour ne plus tomber entre les griffes de patrons mafieux. Une demande simple portée par 18 coiffeurs et coiffeuses sans papier et exploité à Paris en lutte pour leur dignité. Le 28 janvier dernier, ils se rassemblaient devant Matignon. Nous sommes à Paris 10e, métro Château d'Eau, et derrière les murs de ce salon de coiffure du 57 boulevard de Strasbourg, un des nombreux salons de coiffure qui bordent le boulevard, se trouvent les 18 travailleurs sans papier qui occupent les locaux, mis en liquidation judiciaire par leurs employeurs. Ce jour-là, ils et elles s'apprêtaient à partir manifester devant Matignon. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, vaches ? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas au gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas au ministère de l'Intérieur ? Ils n'entendent pas Aminata ? Ils n'entendent pas Fatou ? Et il y a 8 mois, ils et elles ont décidé de dénoncer leurs conditions de travail, leurs conditions de sans-papier, leurs conditions de sans-droit, qui donnaient la possibilité aux gérants de les employer de plus de 12 heures par jour pour moins de 400 euros par mois. Vous voulez quoi ? Les renvoyer à la clandestinité, en faire la poids des marchands de sommeil, en faire la poids des dealers de la prostitution ? Dans un premier temps, elles obtiennent un contrat de travail. C'est une double victoire puisque, au-delà du travail, cela leur ouvre aussi l'accès à un titre de séjour. Mais aussitôt, le gérant met en liquidation. Ce contrat de travail a été repu du coup à des patrons mafieux. Ils se sentaient mal en point le fait que la loi s'appuie des horaires sur le boulevard Saint-Denis. En effet, en dénonçant leur situation, c'est le quartier Château d'Eau qui a été visé. Des éléments très concrets parus dans le monde révèlent un système mafieux. En témoignant à visage découvert, les 18 du 57 sont aujourd'hui plus vulnérables que jamais. Certaines d'entre elles, ainsi que des soutiens, ont reçu des menaces de mort. Jusqu'à là, les autorités ne veulent pas attendre raison. La préfecture ne veut pas nous l'organiser. Il veut que l'on reste toujours, soit dans les griffes, les patrons mafieux qui ne se sentent pas à des conditions d'esclavagie. Aujourd'hui, c'est devant Matignon qu'elles crient l'urgence de leur situation. D'autant plus qu'en portant plainte contre traite sur êtres humains, l'État français doit, selon sa propre loi, leur accorder un titre de séjour. Huit mois qu'elles se battent à visage découvert pour dire le droit, pour dire leur droit, pour dire nos droits à tous. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ? D'habitude, l'ENA, on dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais à l'hôpital de Surenne, on murmure que ce serait plutôt la charité qui se fiche de l'hôpital. Le grand et bel hôpital de cette banlieue chic de Paris, sous statut associatif, privé mais à but non lucratif, souffre d'un manque chronique d'argent, au point qu'il a dû subir un plan social drastique il y a quelques années, et se trouve désormais en sous-effectif, donc en souffrance. Au point aussi de devoir compter sur l'État pour financer la construction d'une nouvelle aile au bâtiment. Seulement voilà, la fondation Foch, propriétaire des murs, et chargée de collecter les dons pour financer son fonctionnement à cet hôpital, doit plus de 25 millions d'euros à cet hôpital. De l'argent qui n'est sûrement pas perdu pour tout le monde, et que ni le conseil général des Hauts-de-Seine, ni la mairie de Surenne, tous deux membres du conseil d'administration de l'hôpital, n'ont cru bon de réclamer, bizarrement. Un scandale en puissance, sur lequel des salariés ont voulu attirer l'attention ces jours-ci, avec une petite action qui en préfigure d'autres. L'association Cine Alliance, qui organise le festival international du film des droits de l'homme chaque printemps à Paris, propose également un rendez-vous mensuel tous les 3e jeudi du mois au cinéma Luminor. Au programme, un documentaire traitant des droits humains, suivi d'un débat avec le public. L'altergité était le mois dernier à la projection du documentaire de Göran Hugo, Concerning Violence, inspiré du travail de Franz Fanon, l'une des figures majeures de la lutte contre le colonialisme, dans les corps et dans les têtes. Sorti en France fin novembre 2014 sans faire de bruit, Concerning Violence, documentaire réalisé par le Suédois Göran Hugo Olsson, est le fruit d'une patiente récolte d'images d'archives tournées dans différents pays d'Afrique au moment des luttes pour leur indépendance, dans les années 60 et 70. C'est une merveille de montage et de recherche autour des archives, et c'est aussi pour nous le moyen de parler de notre histoire, et du présent. Je vous souhaite une bonne soirée, et à tout à l'heure. Ce film-essai met en regard des images rares et saisissantes, avec le texte « Les damnés de la terre », écrit par Franz Fanon juste avant sa mort. Publié aux éditions Maspero en 1961, en pleine guerre d'Algérie, il fut interdit de diffusion dès sa sortie pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'écrivain et psychiatre Martiniquais, qui fut un temps médecin-chef dans un hôpital psychiatrique en Algérie, y dénonce et y théorise les méfaits du colonialisme, ses conséquences sur le colonisé comme sur le colon, et sa violence systémique. Une violence qui engendre à son tour la violence des peuples colonisés, seule issue possible pour se libérer de leur asservissement. Je connaissais un peu Fanon, j'ai été également en Algérie, donc j'avais pu connaître un peu son histoire algérienne. La violence, je dirais, génère la violence. Je ne crois pas. Parce que des fois, quand les gens en ont assez, comment voulez-vous ne pas vous révolter ? Parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Alors la violence, c'est quelquefois, la violence, tout le monde l'a en soi. Il n'y en a qui savent la canaliser, d'autres moins. C'est tout. Scandé par la chanteuse soul Lauren Hill, le texte s'inscrit sur l'écran au fur et à mesure de son énonciation. Le souffle de Fanon redouble de vigueur, le spectateur est saisi par sa puissance de feu et son actualité. Et ce n'est pas parce que les peuples se sont libérés de la suprématie blanche qu'ils ne sont pas également eux-mêmes enclins à des mouvements internes de violence pour la lutte pour le pouvoir. C'est toujours le problème du dominant-dominé. Ce n'est plus le blanc, mais maintenant, c'est peut-être le capitaliste local. Le film a aussi beaucoup de résonance dans le présent, qu'on pense à certaines situations, que je ne sais même pas si on a besoin de les nommer, comme la Palestine. Le texte de Fanon permet aussi très bien de comprendre des choses qui se passent aujourd'hui en France et qui se passent, on le sait bien, dans les banlieues. Ce qu'il dit sur la compartimentation de la ville coloniale, on peut en lire ça à la lumière des politiques de la ville ou de la structuration des villes au premier lieu de Paris et de ses banlieues. On l'ignore généralement, mais les particularités du traitement policier des quartiers populaires sont directement issues de la tradition coloniale de la police française. J'accueille sur notre plateau Gaëtan du site copwatch.fr pour nous en parler. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Il y a quelques semaines, Manuel Valls a parlé d'un apartheid en France. L'expression a soulevé une vague de commentaires, voire d'indignation. Aujourd'hui, Gaëtan, tu veux revenir sur ce terme ? Oui, effectivement, il est inadéquat puisqu'il renvoie à la situation spécifique de l'Afrique du Sud jusqu'en 1994. Et pourtant, un sociologue spécialisé des banlieues et de la police, Mathieu Régoust, parle de « socio-apartheid » dans son livre « La domination policière ». C'est-à-dire un apartheid qui ne repose pas sur des mesures administratives, mais sur des discriminations socio-économiques. Et alors en quoi est-ce qu'on peut encore parler d'apartheid, justement ? Parce qu'il s'appuie également sur des méthodes de contrôle social policier héritées du colonialisme et imprégnées de racisme. Je m'explique. Dès les années 30, on trouve en France une sorte d'extension de la police coloniale, la brigade nord-africaine, la BNA, spécialement chargée de contrôler les colonisés présents dans la métropole. Alors elle quadrillaient les quartiers musulmans de Paris, opéraient des raids et des rafles et alimentaient des fichiers de surveillance politique et sociaux. Dans les années d'après-guerre, à mesure que les Maghrébins s'installaient en France pour remplacer le sous-prolétariat blanc, récalcitrant ou en voie d'ascension sociale, les moyens de contrôle de type colonial vont être renforcés. Alors la BNA va être remplacée par différentes brigades qui vont être très influencées par la doctrine qui se développe au même moment pendant la guerre d'Algérie, la doctrine de la contre-insurrection. Alors qu'est-ce que c'est que cette doctrine de la contre-insurrection ? Alors elle consiste à empêcher le développement d'une vie sociale autonome décolonisée, par le quadrillage policier, le renseignement. Elle vise à désinformer la population et à la punir collectivement si elle collabore avec l'ennemi. Alors ces méthodes ont d'abord été employées en Algérie, puis par effet de retour dans les bidonvilles français des années 50 et 60. Donc les baraques étaient numérotées, certaines démolies arbitrairement, les habitants soumis à des rafles, à des disparitions qui ont culminé avec le massacre du 17 octobre 1961. Oui, plusieurs dizaines, voire centaines de morts jetées dans la Seine. Mais ça, c'était un contexte très particulier, celui de la guerre d'Algérie. Depuis, les choses se sont pacifiées, la doctrine de la contre-insurrection a été officiellement abandonnée, n'est-ce pas ? Alors effectivement, dans un premier temps, mais elle a quand même perduré dans les faits. Sur le terrain, des préfets comme Maurice Papon ont réaffecté d'anciens officiers de la police de la guerre d'Algérie à la gestion des différentes brigades en banlieue où vivaient les travailleurs immigrés, justement au nom de leur connaissance des milieux africains. Ces officiers ont transmis aux nouvelles recrues leurs techniques, leurs représentations issues de la culture coloniale. Et ensuite, au niveau politique, la lutte contre la criminalité et l'insécurité a légitimé le déploiement de moyens humains et juridiques contre les quartiers populaires où vivent majoritairement les populations non-blanches. On peut citer par exemple le rapport Pierre Fitte de 1974 et le colloque de Villepinte de 1997 où le PS s'est joint à la danse sécuritaire. Et enfin, depuis 2010, deux textes ont officiellement réhabilité la doctrine de la contre-insurrection en France, dont le DIA 344 contre-insurrection. Elle ne s'appliquerait officiellement qu'aux opérations extérieures, mais dans la réalité, les frontières sont poreuses puisque des stages forment des policiers et des gendarmes à des situations d'insurrection, je cite, dans les quartiers populaires. Bien sûr, toutes ces évolutions n'ont pas été motivées par une approche totalement raciste, mais elles s'inscrivent quand même dans un certain héritage colonial qui perdure. Alors comment cet héritage se traduit-il sur le terrain ? Alors, de deux manières. Au quotidien, déjà, les habitants des quartiers populaires et surtout les jeunes qui sont réputés moins dociles, subissent un harcèlement policier permanent de basse intensité. Tous les contrôles au faciès, tous les emprisonnements abusifs, les emprisonnements arbitraires, pardon, et les violences dont j'ai déjà parlé. Et dans un second temps, lorsque la violence policière provoque des morts, et ça arrive, on l'a déjà vu, des forces quasi militarisées envahissent les quartiers pour briser les révoltes qui peuvent s'en suivre. Non seulement la répression policière est très brutale, mais en plus, des journalistes sont embarqués aux côtés de la police pour dépeindre ces révoltes comme des émeutes, déjà on emploie le terme d'émeutes, et pour les dépeindre comme des explosions d'hystérie collective, criminelle, sans raison. On retrouve donc, à ce moment-là, les trois dimensions de la contre-insurrection, impossibilité de créer une vie sociale autonome, répression collective, et désinformation de la population. Alors je continuerai à vous parler du livre passionnant de Mathieu Régousse dans mes prochaines chroniques. On reviendra entre autres sur cet héritage sombre du colonialisme, sur les révoltes, et non pas les émeutes, donc les banlieues. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt, et puis restons vigilants. Merci Gaëtan. À Paris, une table ronde réunissait des formations de la gauche, de la gauche, d'Europe et de Tunisie pour étudier les perspectives nouvelles ouvertes par la victoire de Syriza en Grèce le 25 janvier dernier. À deux sièges d'une majorité absolue au Parlement grec, la victoire de Syriza le 25 janvier dernier soulève un formidable espoir dans les pays d'Europe. C'est cet espoir qui s'est exprimé au cours d'une table ronde internationaliste organisée par le mouvement Ensemble, en présence de délégations françaises, d'Europe du Sud et du Maghreb. D'abord, c'était la victoire contre la peur, la victoire de l'espoir. C'est la victoire, bien sûr, du peuple grec. Pour la première fois, c'est démontré à tout le monde qu'une alternative est possible à la politique d'austérité. Vraiment, nous sommes tout à fait heureux que ce phénomène récent qui est parti de la Tunisie en 2011 se répand de manière bénéfique dans tout le bassin méditerranéen contre l'ordre capitaliste néolibéral. Pour autant, comment les pays d'Europe du Sud peuvent-ils s'appuyer et bénéficier de la dynamique impulsée par Syriza ? Chaque parti politique, chaque mouvement se construit selon des contraintes, selon des conditionnements, selon des déterminations qui lui sont complètement propres. Ce qui unit les différentes expériences, c'est la conviction qu'a eu Tsipras qu'il fallait unifier les différents fragments contraires à l'austérité. On comprenne maintenant le sens de cette victoire électorale, le sens social de cette victoire, qui a un sens dans lequel le peuple tunisien s'est engagé. C'est vrai que nous rencontrons beaucoup de difficultés en Tunisie, mais avec cette victoire, l'étau va se desserrer un peu. Syriza devait-elle pour autant sortir de ses anciens clivages en s'alliant à la droite souverainiste ? Je peux comprendre qu'il y a des aspects fondamentaux sur lesquels un parti soit disant de gauche, ou complètement à gauche, et un parti de droite puisse s'entendre. Je crois que l'alliance est faite surtout sur le thème économique. Tsipras doit avoir des résultats immédiats sur l'économie et sur l'austérité. L'étranger né en Grèce sera automatiquement grec. Avec ça, le parti de droite est idéologiquement hors de la coalition du point de vue sur l'immigration. Il y a des situations qui imposent certaines concessions, certaines alliances, mais il faut garder le cap social, il faut rester fidèle aux promesses qui ont été faites aux citoyens, aux citoyens. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Xavier, au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada